Aujourd'hui, je suis ici pour parler et représenter les mamans de Villiers-Lebel et la fauconnière. C'est parce qu'en ce moment, on connaît une grande problématique suite à des violences à répétition entre bandes rivales. Il y a beaucoup de jeunes qui sont pris à partie, même des jeunes qui n'ont rien à voir dans ces risques. Nous, ce qui nous fait peur, c'est que cette violence augmente encore plus et qu'un jour, ils puissent avoir un drame. En tant que maman, on a un devoir vis-à-vis de nos enfants. Ce n'est pas des parents démissionnaires, mais je pense que la crise sanitaire n'arrange pas non plus les choses. On habite dans des quartiers dissensibles, donc de zones prioritaires. On nous parle que les parents ont des devoirs, mais je pense que les politiques de notre ville, ils ont un devoir vis-à-vis de nos enfants. Il y a beaucoup de richesses ici dans les quartiers. Si on avait les moyens nécessaires, je pense qu'on pourrait faire de très, très, très belles choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de se réunir afin de pouvoir échanger, de trouver des solutions. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait plus de sécurité pour nos enfants. On nous demande des médiateurs, des éducateurs de rue, que les choses bougent. Parce que là, demain, elles vont bouger seulement quand on entendra qu'il y a un enfant qui est mort. À plusieurs reprises, je suis descendue en bas pour séparer ces bagarres, quitte à peut-être me mettre en danger. Mais je ne peux pas, je ne peux pas en tant que parent rester et être acteur de ça sans rien faire. Jamais. Donc nous, on prend nos responsabilités en tant que parents et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. Mais il faut aussi que les gens qui nous gouvernent, les gens qui sont à la tête de nos villes aussi, ils prennent leurs responsabilités. La politique, là, maintenant, c'est bon. C'est vraiment, moi, ce que je regarde, c'est qu'il y ait du monde, qu'il y a un rassemblement et que les choses elles bougent. C'est vraiment ce que j'ai envie.